Celui qui aimait à se présenter comme un Italien amoureux de la France, un artiste engagé dont l'image tendre et romantique occultait sa personnalité rebelle, écologiste avant l'heure, universaliste et sioniste à la fois. Il nous a laissé une œuvre sans concession d'une étonnante et généreuse richesse. Beaucoup d'entre vous l'auront reconnu. Il s'agit, Henri ? Il s'agit bien sûr de notre très grand Herbert Pagani. Mais oui ! Et voici d'ailleurs comment il chantait la Méditerranée. Fils du printemps et d'une juive En pleine nuit j'ai vu le jour Tu étais bleu, j'étais olive Entre nous deux ce fut l'amour, entre nous deux ce fut l'amour Tu m'as bercé de tes silences Je t'appelais mémé d'azur Sur les playbacks de mon enfance Je chante tes éclaboussures Oh toi grand-mère de toutes les mers Baisers de sel sur mes blessures Oh Méditerranée Ma Méditerranée Rien qu'à te voir de loin mon pauvre cœur Explose Petit mouchoir tout bleu On chante hein ? Ouais on chante et il avait tout compris Il avait tout compris avant tout le monde Ma Méditerranée, quelle belle chanson Il était né où Henri ? Alors il est né en 1944 en Libye Abraham, puisque c'est son nom, Agiach Pagani était un peintre, un sculpteur, un poète un auteur-compositeur, interprète extraordinaire et un musicien Dès son plus jeune âge Herbert Pagani a beaucoup voyagé après l'exil évidemment de la Libye C'est un polyglotte amoureux de la langue française Il a passé son enfance et son adolescence entre l'Italie, la France mais aussi l'Allemagne Une errance ininterrompue dans différentes cultures Alors en 1970 avant d'aller vers des créations plus personnelles et alors qu'il vit à Milan le jeune Herbert Pagani va porter très tôt sa passion pour ses idoles françaises en commençant par les traduire et en les interprétant en italien Brel, le plat pays devenu Mia Lombardia Il faut l'écouter, c'est incroyable Ferré, Mouloudji, Barbara ou encore Edith Piave dont voici un extrait d'une émission en direct de la RAI en 1970 Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est incroyable. Un amoureux de la langue française, déjà. Et Radio Monte Carlo, où il animait une petite chronique, c'était ce qu'on a pu appeler à l'époque un DJ, en direction de l'Italie depuis la France. Herbert Pagani est alors embauché pour remplacer une animatrice tombée malade. Mais très vite, les nombreux appels des auditeurs ravis de la prestation de ce jeune homme, si dynamique, vont décider le directeur de la station à lui confier un vrai temps d'antenne du matin. Plein de culots et de convictions, Pagani, qu'on connaît, ça fout que son enthousiasme, il pose alors une condition. Que son tout premier disque, en italien, soit diffusé pendant les émissions. Ça ne m'étonne pas, il avait déjà le chutzpah nécessaire. Grâce à cette émission d'Italie du matin sur RMC, la France le découvre et lui permet bientôt d'exprimer ses talents, mais cette fois en français. Qu'il maîtrisait parfaitement. Mais oui, débarqué à Paris pour étudier la peinture, il réalise dès 1971 un premier 33 tours intitulé Concerto d'Italie, où il évoque son pays, les Italiens et les chants de spaghettis. J'en s'en souvient, un album déjà très engagé, dont la fraîcheur détonne. On écoute le train de l'espoir. Et balisez pas du chaud Le ciel est gris et grise des usines Et grise aussi la tête du patron Sur les chantiers, pareil que dans les mines Quand on nous voit, on grise, c'est l'invasion Quand on nous voit, on grise, c'est l'invasion Dans nos dors de poivre, on passe des nuits blanches À s'échanger des cartes d'Italie On travaille dur en attendant dimanche Quand c'est dimanche, c'est déjà lundi Je vois que vous connaissez un peu Très bien, j'étais fan absolu Et je l'ai même rencontré, on en parlera Ce premier album, c'est une véritable réussite Tant par le ton que par l'aspect mélodieux qui s'en dégage Des chansons qui n'ont pas vieilli Il y a plein de tubes Il y a cette ode à Venise qui va mourir Un hymne à l'exode des immigrés italiens Mais aussi l'amour et l'amitié Le style Pagani est né Que Paris n'est pas la France On me l'avait déjà dit Mais je suis aussi buté que Saint Thomas Qui ne croit pas au miracle Qui ne croit qu'à ce qu'il voit J'ai dit bon pour cet été Pas d'Italie Brossade en chapeau de paille Et puis quelques feuilles de dessin Un maillot pour me glisser dans l'océan Des cortèges de nuages Me poussaient vers l'Occident J'étais libre, j'étais seul, j'étais vivant Et de fleuves en cathédrale De forêts en château fort J'ai défoncé mes deux sanglaves Et mes plumes sergent-major Et j'ai découvert la France À cheval sur un été Couleur blue jean délavé Fort de son succès Herbert Pagani ne tarde pas à confirmer tout son talent Avec un nouvel album en 72 Megalopolis Un opéra prophétique révolutionnaire Où l'on perçoit son angoisse d'une civilisation Dont on commence à voir les contours déshumanisants Depuis son refuge de sa tour géante Tout en haut d'un millefeuille en acier Megalopolis c'est un album conceptuel Qui deviendra bientôt une comédie musicale À Chaillot Puis à Bobineau Dont il fera lui-même les décors futuristes Souvenez-vous c'est un artiste, un peintre D'une puissance incroyable C'est un spectacle très visionnaire Sur un futur apocalyptique Ça a été créé, rappelez-vous Quatre ans avant Starmania De Michel Berger et Plamando Et c'est un énorme succès Plus de 16 titres dans cet album Moi, je veux rester gosse Je vis comme un chien Tant pis si mes os Me coûtent du chagrin Voilà pourquoi J'abois toutes les nuits ma serenade J'envoie mes mots d'amour en l'escalade Frapper à vos silences le ciment Et réveiller Les citoyens peinards dans leur tanière Jusqu'à ce que s'allume une lumière Megalopolis c'est Rénade Pour représenter sur scène la congestion du monde Et l'effondrement des systèmes énergétiques Cet artiste total va alors procéder au clonage De milliers d'images De la civilisation moderne Assemblée sur de grandes planches Projetée et animée Sur des écrans géants du jamais vu À l'époque Ah oui, c'était révolutionnaire Il a tout inventé C'était un concept multimédia Totalement moderne Et cette commune musicale sera d'ailleurs sélectionnée Par le ministère français de la culture Pour la réouverture du palais de Chaillot au Trocadéro Ça va rester très longtemps Et puis ça va partir à Bobineau Mais il chante aussi déjà L'espoir et l'amour Nous deux On est loin d'être millionnaire On mange de tout, on vit par terre Mais le bonheur est pensionnaire Chez nous depuis Toujours Chez nous Ça sent la soupe et le bébé dormant Les disques fleurs car on les joue souvent Nos chiens s'en foutent Mais pas du tout Méchants Chez nous La porte reste ouverte jour et nuit Lise On en a fait des émissions Mais vous les connaissez toutes les chansons Il y a un truc C'est impossible Vous avez un antisèche La musique c'est ma vie Et puis Pagani voilà quoi Et chez Pagani il y avait toujours un plat de spaghettis pour les amis Bref 1974 Après une intense vie de tournée et de succès Il réalise un troisième album Encore plus personnel Intitulé Les années de la rage Et les heures de l'amour Ah oui c'est vraiment un album incroyable à écouter On y trouve de magnifiques chansons Que des tubes A commencer par une que vous aimez beaucoup je crois Lise Tout le monde Quand on parle de Pagani on pense à La bonne franquette Bien sûr Allez chérie sort tous les verres Le vieux qui en dit les boîtes de bière La grande super-pierre Les salamis On verra pas passer la nuit Hey ! Ce soir on fête l'anniversaire De Marie-France et de Jean-Pierre Ça fait trois ans qu'ils sont mariés Chérie passe-moi ton tablier Y'aura Françoise et puis Monelle Voilà mon frère Qui a même des fleurs et un gâteau Albert apporte les chandelles Voilà mon frère Et y'aura Philippe au nomard du de l'opéra Qui viendra nous faire des photos Les voilà, les voilà C'est vous qu'à le merveille Par ici les manteaux Par là les bouteilles Les amis, les amis Sont tous des amis Plus on est de fous Ah ah plus on rive Un filmique en hiver Sur une moquette C'est la phase et la joie La bonne franquette Et ça pue Mais ça doit Ça chante et ça rit Je peux vivre sans craint Mais pas sans amis Et oui pas sans amis Pas sans amis On peut vivre sans pain Mais pas sans amis L'amitié Chantait-il C'est le seul carburant Qu'on connaisse Et qui augmente A mesure qu'on l'emploie Ce troisième album Emblématique Inaugure aussi Avec ferveur Son combat profondément juif Aussi bien que son soutien à Israël Alors rappelons-nous Que nous sommes en 75 Et le 10 novembre 75 Les Nations Unies Vont lâchement Adopter une épouvantable Résolution Affirmant Que le sionisme Est une forme de racisme Et de discrimination raciale Par un vote abject De 72 voix 35 Contre Et 32 abstentions On a su plus tard Qu'il y avait eu Une énorme manipulation Dans ce vote C'est vrai Mais pour tous les juifs du monde C'est une motion Insupportable Et surtout Terriblement injuste Pagani va alors Se lever Et crier en direct A la télévision Son fameux Plaidoyer pour ma terre Dans lequel il déclare Rappelez-vous L'antisémitisme Renait de ses cendres Pardon De nos cendres Et ça s'appelle désormais L'antisionisme Il s'impliquait aux individus Il va s'appliquer désormais A une nation Alors je veux juste dire Un petit mot C'est que Plaidoyer pour ma terre On le retrouve tous les chabats Sur Radio J C'est très important Et c'était dans le cadre Du grand échiquier De Jacques Chancel En direct Alors qu'on avait voulu Le censurer D'ailleurs il a été censuré A la télévision A cause de ça Et c'est la seule et unique fois Où il a pu le clamer Voilà Et il nous reste Cet enregistrement Et merci à Néloukone Et à la radio Qui le diffusent chaque chabat Exactement Qui cultivaient depuis longtemps Son tout petit lopin de terre Petit lopin de rien du tout Rien que du sable et des cailloux Quatre sarments sous la lumière Cet homme partageait son temps Entre son Dieu et ses enfants Entre son chant et ses prières Et n'avait qu'un petit trésor Une étoile d'or Un jour qu'il soignait ses raisins Il vit venir tous ses voisins En cavalcade ses frontières Il vit briller leurs grands couteaux Il leur dit Voulez-vous de l'eau ? Il répondit On veut ta terre En quoi vous gêne-t-il mon chant ? Il répondit Allez va-t'en Il prit son livre de prières Il prit sa femme et ses enfants Et son étoile d'or L'étoile d'or Oui, très belle chanson de ce fameux album Cette ignoble résolution Assimilant le sionisme au racisme Sera finalement et fort heureusement Révoquée par l'Assemblée Générale des Nations Unies En 91, vous rendez compte Ça a été un combat de plusieurs années Mais hélas, le mal aurait été fait Et aura libéré une parole immonde Sa chanson d'ailleurs L'étoile d'or fera le tour du monde Alors, Herbert Pagani était aussi Un pacifiste convaincu Un militant engagé de la gauche On l'a vu aux côtés de François Mitterrand Il a enregistré l'hymne du Parti Socialiste Qu'il avait écrit pour 81 80, 81, 82 et 3 Et il l'a écrit avec Mikis Théodorakis Et on se souvient de la façon Dont cet hymne est éclamé Dans tous les congrès Les grands meetings du PS Il s'engage activement pour la paix Entre les Palestiniens et les Israéliens C'était pas un rôle facile à l'époque Non, il était très proche du Mishmar à l'époque Exactement Il va tout faire pour réconcilier cette gauche Dont il se réclame Et l'Israël Alors que la gauche entame Une véritable dérive Vis-à-vis du sionisme À cause de cette fameuse résolution Le mal était fait Il sera alors le seul défenseur d'Israël À être invité au gala De la gauche Ou même du Parti Communiste Où son étoile d'or Cette chanson sans haine Sera souvent chantée Dans un silence total Et moi je dirais embarrassée Parfois de la foule Et malheureusement embarrassée On écoute des gens heureux Imagine Mon amour Une île au large des tristesses Pas en mer Non, sur la terre Perdu dans l'océan des toits Un balcon pour jardin Fleuris de rire et de caresses Trois cinglés de l'amour Notre famille c'était ça Des gens heureux Malheureusement Hubert est fatigué Lassé des tournées Des routes qu'il a sillonnées Des tours de chant Il fuit Paris En 79 A la naissance de son fils Marco Il décide d'arrêter la chanson Pour se consacrer à la poésie La peinture et la sculpture Et il se fuit lui-même Et de cette vie de célébrité Dans laquelle il se perd Son succès a été tellement fort Tellement fou En très peu de temps Qu'il avait besoin De faire cette coupure Il va quitter son appartement De la rue Colin Court Et retourne dans sa ville De toujours, Milan Et se remet à écrire Il y retrouve progressivement La sérénité Puis bientôt l'envie de chanter De peindre De se préparer peu à peu A revenir sur scène Mais le destin Va en décider d'autre Autrement Alors qu'il passait enfin Des vacances A Palm Springs en Californie Il meurt à 44 ans Le 16 août 88 Des suites D'une leucémie foudroyante Oui Et Herbert Abraham Pagani Repose désormais A Tel Aviv Selon ses dernières volontés La flamme D'un immense talent Aura été étouffée En quelques jours seulement Suivant la découverte De cette maladie Mais son oeuvre Ses chansons Lui survivent Nous survivent Et on va se quitter Henri Sur une dernière chanson D'Herbert Pagani Son au revoir Presque prophétique Alors Henri Quissiel Merci pour cette émission Qui nous fait revivre Herbert D'ailleurs on le réécoutera Et on le réécoute Tout le temps sur Radio J Ce n'est qu'un au revoir Quant à nous Ce n'est pas qu'un au revoir Puisqu'on se retrouve En janvier 2022 A bientôt Merci Henri A bientôt Pour une prochaine émission Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501